En plein centre de Chari, à moins de 10 km de la ville de Bounia, c'est un bâtiment de l'église de 11 mètres sur 6, construit à bois, qui logent 6 salles de classe de l'école première Maranatha. Des salles de classe séparées d'un côté avec des bâches et de l'autre côté, les élèves se tournent juste les dos pour suivre leurs enseignants respectifs. Ici, 176 élèves dont 130 enfants déplacés y sont intensés. Quelle promusquité ? Les conditions d'études précaires, l'avenir des enfants hypothéqués déclarent un enseignant de première année. Nous enseignons des affaires dans des conditions très compliquées, parce que trop de bruit, il n'y a pas moyen d'écouter même les réponses que donnent les affaires. Burundi et Tanzani, ce sont des fesses. Des élèves sur des bancs, sachez à nez pour le transport de l'air objet classique, certez d'être eux pieds nus, l'essentiel pour eux, c'est leur présence à l'école. A moins d'un kilomètre de là, il y a une autre école primaire nommée Niangabo, avec plus de 400 élèves déplacés qui étudient dans la même condition. Ces enfants et leurs parents ont fui les atrocités de miliciens FPIC et éco-déco dans la région de Walu et ses environs. Ses compatriotes espoirent de demain aux besoins d'une attention particulière des autorités, des ONG et toutes personnes de bonne volonté. Bravo, 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 bravo.